Connu grâce à ses longues productions, allant du cinéma et de la poésie, Lourdes-Marne Forrest est conduit comme le père fondateur de la production acadienne. Aujourd'hui, j'ai des 90 ans, les Zolozes lui rendent hommage sur l'ensemble de sa carrière. Grâce à la chaleureuse collaboration de Rodolphe Caron et de Jean-Marie Nadeau, lui rendant hommage à notre tour à travers ce court-métrage. Bonjour M. Rodolphe. Bonjour. Alors, si vous pouvez vous présenter dans un premier temps. Bonjour, je m'appelle Rodolphe Caron, je suis documentaliste et j'ai eu, au cours de ma carrière, le privilège et le bonheur de réaliser un film sur Léonore Forrest. Ça a été aussi pour moi une notion de maître, parce que rencontrer un cinéaste avec une expérience, ça m'a permis à moi d'évoluer comme cinéaste. Je suis Jean-Marie Nadeau, acadien, reconnu comme étant un patriote acadien, qui a surtout travaillé dans le domaine du syndicalisme, mais j'ai été aussi chroniqueur et j'ai écrit quatre livres. Alors, comment la relation, ou alors, disons, la collaboration, ça a été tapé? Je lui ai posé la question, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse un documentaire? Puis, il a dit oui. Et on est devenus des amis, tout en échangeant beaucoup sur le cinéma. Ça a été vraiment, pour moi, une expérience. Et pour lui aussi, c'était une mise à jour, parce que ça faisait plusieurs années qu'il avait déjà mis faim à sa carrière de cinéaste. Léonore fait partie de ma vie depuis tout le temps, parce que c'est vraiment le père du cinéma acadien. Léonore fait partie de ces gens qui inspirent et qui fait qu'un jeune acadien comme moi a eu envie, probablement, de se dévouer pour l'épanouissement du peuple acadien. Alors, quel rôle joues-tu dans la communauté acadienne? Léonore est, pour moi, un formateur, parce que j'ai beaucoup de mes amis qui ont eu, ou qui ont fait l'apprentissage du cinéma avec Léonore, tant comme mentor pour la rédaction de scénario que mentor pour la réalisation comme telle de films. Il est vraiment un pionnier. Il fait partie des gens qui ont dit aux Acadiens « Faire des carrières dans ces différents domaines-là, c'est possible. » Il a été la preuve. Et je dis toujours, pour être un pionnier, il faut être fait fort, avoir des racines solides et avoir cette capacité-là, cette résilience-là, de pouvoir faire des choses. Léonore a eu ça. Pour moi, ça reste un des grands de l'Acadie. OK, d'accord. Et s'il fallait le caractériser peut-être de lui à vous, que direz-vous? Il est extrêmement brillant. C'est un poète qui avait la parole facile. Et au lieu de prendre la parole et de parler au nom des autres, il a donné la parole aux autres. Ça, pour moi, c'est toujours la chose que je trouve la plus émouvante de Léonore Forêt, c'est d'avoir donné la parole aux autres. C'est un homme très humble, hein? Et c'est un homme très discret, profondément patriote aussi, amoureux de son peuple. Par exemple, vous devez dire un dernier mot, que diriez-vous? Léonore Forêt, de mal, un des grands de l'Acadien. Puis, je suis content qu'il reçoit ce prix-là, parce que j'ai parfois l'impression qu'on l'a un peu oublié. Et c'est quelqu'un qui mérite qu'on se souvienne de lui. Il a fait beaucoup, dans une époque, que le sol n'était pas très fertile. Pour les arts en Acadie, c'était plutôt rocailleux. Et il a survécu. Une fleur dans le désert, ça mérite qu'on s'en souvienne. Léonore, c'est presque un petit oiseau qui est très discret, mais on a le sentiment qu'il est toujours là, qu'il inspire, qu'il influence, qu'il encourage. De parler d'un homme aimé et aimant, et créateur et créatif. Et salut Léonore, merci pour tout.